Si vous avez bien suivi les étapes de notre vidéo, comment faire un assemblage en plat joint, partie 1, les pièces de bois sont presque prêtes à être collées. Étape 1, le marquage. Servez-vous d'un crayon pour marquer un V en travers des deux pièces. Cela vous fournira un repère précis pour positionner les deux pièces de bois avant de les encoller. Servez-vous d'une règle pour marquer les points où vous planterez les clous. Pour cet assemblage, nous planterons deux clous, et nous aurons donc à faire deux marques sur chaque pièce. Une fois que vous avez marqué le premier morceau de bois, répétez les étapes sur le second morceau. Mesurez le milieu à l'aide de la règle et marquez-le au tranchet de traçage. Servez-vous d'un trusquin pour marquer les quatre centres. Étape 2, percer. Pointez chacun des centres, deux sur chaque pièce. Percez les trous avec une chignole. La taille du forêt doit être légèrement inférieure à celle du clou. Étape 3, collage et finition. Serrez un clou dans l'établi. Coupez la tête du clou avec une scie à métaux. Faites pareil avec le second clou. Encollez l'une des pièces de l'assemblage. Répartissez la colle de façon régulière avec un bâton mélangeur. Prenez les clous et trempez-les dans la colle. Enfoncez-les dans la pièce de bois au marteau. Le côté pointu des clous devrait pointer vers le haut. Appliquez de la colle sur le second morceau de bois. Alignez les deux morceaux en faisant bien attention à l'alignement du V. Tapez légèrement dessus à coups de marteau pour que les morceaux s'enclenchent parfaitement. Placez l'assemblage dans un serre-joint dormant. N'oubliez pas d'utiliser des chutes de bois pour protéger la surface du bois. Serrez les pièces assemblées. Serrez lentement le serre-joint dormant. Essuyez tout surplus de colle qui dépasse sur les côtés avec un morceau de bois et un chiffon. Servez-vous d'une règle pour vérifier que le morceau de bois est bien plan. S'il le faut, servez-vous d'un maillet pour bien aligner les deux pièces. Laissez la colle sécher pendant 3 à 4 heures. Râclez tous les repères de marquage avec une lame de rabot jusqu'à les effacer. S'il y a un surplus de colle, vous pouvez le racler en même temps. Vous savez à présent comment faire un assemblage en plat joint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada